Je crois que je suis pas à la bonne époque là... Je vais aller voir... Bonjour à vous guerrières et guerriers et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'un maître d'armes et aujourd'hui comme vous l'aurez remarqué je ne suis pas dans mon studio mais je suis dans un endroit que vous avez l'habitude certainement de voir maintenant, le musée de l'armée je suis accompagné vite de Dominique. Bonjour, bienvenue à vous dans cette exposition. Je vais te laisser présenter un petit peu plus globalement l'exposition pour le pour les gens qui seraient peut-être intéressés pour venir la visiter. Merci. Déjà venez nombreux voir cette exposition qui s'appelle Duel l'art du combat. Une exposition dans laquelle on essaie de présenter le phénomène du duel d'un point de vue qu'on veut un peu anthropologique. En essayant de présenter un panorama du duel sur tous les continents à toutes les époques pour essayer d'en discerner les invariants mais aussi les spécificités qui est inhérente à chaque forme et à la pratique de chaque pays. Vous le savez si vous êtes un ou une spectatrice régulière de cette chaîne. On ne peut pas parler de combat à l'épée sans évoquer les traités qui vont avec. On les évoque et présente de manière très systématique sur la chaîne en les utilisant pour parler de cas précis, genre quand on veut parler d'épée bocle ou d'épée longue. Mais on ne s'est jamais vraiment posé la question de comment ces traités et surtout la manière de réfléchir au combat à l'épée a évolué au cours des siècles. En effet, si les premiers traités d'armes qu'on découvre au 14-15ème siècle abordent une escrime qui se veut plus concrète et pragmatique, comme ça peut être le cas avec l'escrime présenté par Fioré Delibéry, Nous arriverons peu à peu par arriver à une escrime qui se veut un peu plus savante et en parallèle aussi un peu plus sportive. Et c'est de tout cela que nous allons parler avec Dominique au musée de l'armée. Et pour commencer cette exploration au travers des âges, notre cher Dominique a réussi à récupérer un manuscrit assez connu des pratiquants d'art martiaux historique européen. Un manuscrit qui aborde notamment les duels ordaliques au 15ème siècle. C'est un traité d'armes qui nous a été prêté par le musée de Cluny. C'est en fait un traité qui est un peu composite, qui rassemble des illustrations issues de plusieurs écoles. Essentiellement Jonas Lichtenauer, mais il y a des choses qu'on peut rattacher aussi à d'autres maîtres parmi les plus connus. Ici on l'a ouvert à une page qui nous permet d'évoquer les duels à handicap, avec ce duel entre un homme et une femme, qui a priori font partie de ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme une procédure de divorce. Un peu sauvage. Puisque le divorce se règle au bâton et au fléau. Le fléau c'est en fait une pierre qui est dans un torchon. Et pour équilibrer les chances, l'homme est placé dans un trou jusqu'à la taille. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce manuscrit, des choses beaucoup plus classiques sur des techniques de combat à l'épée. On en voit un exemple sur l'autre page. Il y a d'autres formes de duel judiciaire avec le duel au bouclier franconien. Donc il y a à cette époque-là une espèce de thésaurisation. On reprend les techniques connues, on les commente. Il y a une démarche empirique, quelque part dans cette évolution de l'escrime. Et c'est des choses qui vont changer un petit peu au XVIe siècle. Nous avons là un manuscrit extrêmement précieux qui nous a été prêté par la Bibliothèque Nationale de France, qui est un des grands partenaires de l'exposition. Il s'agit du Traité du comportement des armes. Un manuscrit français du milieu du XVe siècle qui décrit la façon dont on doit organiser un duel, mais aussi et surtout les joutes et les tournois. Et ce type de manuscrit nous montre un peu aussi l'évolution qui apparaît au milieu du XVe siècle dans le maniement de l'épée. Sur cette illustration, on voit que les jouteurs utilisent une lance à pousser, mais on parle aussi de l'utilisation de l'épée. L'épée, à ce moment-là, est surtout utilisée de taille avec le tranchant ou même avec le plat, utilisée comme une masse. Et au milieu du XVe siècle, les pas d'armes qui ont lieu voient l'apparition d'une escrime un peu plus fine visant au jeu de pointe. Ces pas d'armes du milieu du XVe siècle vont contribuer au développement de cette escrime de pointe qui va être théorisée et améliorée encore au XVIe siècle. Et effectivement, une chose qui relie la plupart des traités d'armes du XVe siècle et même un petit peu du XVIe, c'est le contexte concret de la bagarre. Que ce soit lors de duels judiciaires pour Thalhofer ou entre les barrières voire à la guerre pour Fiorey Delibéry, l'accent est porté sur des cas pratiques, des techniques à adopter dans les situations qui nous sont présentées par les maîtres d'armes. Et si cette tendance persiste pas mal dans l'espace germanique même avec l'arrivée de Joachim Meyer et d'une escrime un petit peu plus sportive, dans les pays qui sentent bon les fruits de mer et le chorizo, ce n'est pas la même limonade. En effet, si la tradition italienne du début du XVIe siècle reste encore dans le jeu réel, avec des présentations de techniques qui sont toujours empreintes d'empirisme comme chez les maîtres bolognais ou encore Giacomo di Grassi, la fin de ce siècle verra l'arrivée d'une escrime qui se veut très différente dans ses logiques et ses réflexions. Tu nous as préparé un petit peu de lecture Dominique. Oui, la médiathèque nous a confié quelques ouvrages et un moyen de se faire plaisir. Je vois ça. Et on va commencer tout de suite avec cet ouvrage ici qui s'appelle le Trattato di Sienta d'Arme de Camillo Agrippa. En Italie, il va se développer ce qu'on a convenu d'appeler cette escrime savante. Parce que là, les maîtres d'armes ne vont pas se contenter de ce qu'on pourrait qualifier de recette quelque part mais en tout cas de choses qui fonctionnent, qui sont travaillées. Ils vont aller chercher des outils critiques et intellectuels ailleurs que dans le monde des armes pour améliorer la pratique. Et c'est le cas avec Camillo Agrippa qui se sert de la géométrie et de la mécanique pour comprendre la façon dont bouge le corps, la façon dont on va trouver la distance avec son adversaire et comment finalement essayer de l'atteindre le plus facilement possible. Alors le frontispice, on dit beaucoup. Il y a un compaille, il y a une orbe des scientifiques manifestement qui discutent. Ce n'est pas une représentation de salle d'armes. Non. Voilà, on est dans ce type de réflexion qui est comparable à la réflexion que pourrait avoir Da Vinci avec l'homme de Vitruve. Ce sont vraiment une recherche pour comprendre le monde et l'appliquer à la science des armes. Très bien. On en a un autre exemple ici où on voit par la représentation de figures géométriques la façon dont on va pouvoir se pencher, se fendre, atteindre l'adversaire. On a un autre exemple ici, un exemple extrêmement imposant où on voit ce dont on vient de parler avec le rapport à la géométrie, aux mesures, à la distance. Mais cet ouvrage a quelque chose de particulier. C'est l'Académie de l'Épée de Thibaut d'Anvers, un maître d'armes flamand. Là, on touche ce qui va devenir la création des écoles nationales. Parce que cette escrime savante se développe en Italie. Elle va passer en Espagne. Les Pays-Bas appartenant à l'époque à l'Espagne. Du coup, ça va, les techniques des escrime vont se répondre dans le nord de l'Europe et puis redescendre en France. On va voir ça plus tard. Et donc Thibaut d'Anvers reprend les enseignements d'un maître espagnol qui s'appelle Narvaez. Il n'y ajoute pas grand chose, mais il ajoute une grosse dose de théorie à ces techniques. Et on les voit représentées ici. Donc toutes ces lignes avec les empreintes de pas désignent des axes de déplacement et l'endroit où on va passer les pieds pour pousser ses bottes. Et on voit au centre l'équivalent de l'homme vitruve, mais adapté à l'épée. Et on voit que cette épée, elle marque le centre de l'illustration. Elle arrive grosso modo au nombril. Et c'est là qu'il fixe la taille idéale pour l'épée. D'accord. Pour Thibaut d'Anvers, l'épée doit arriver ici. Chez Capoferro, c'est autre chose. Lui, il dit que l'épée, la bonne longueur pour l'épée, c'est le double du bras. Donc elle doit partir du sol et arriver jusqu'à l'aisselle. Ce qui peut faire des épées extrêmement longues. Elle commence à faire une épée longue, oui. Et cette escrime savante qui se précise, se développe en Italie, va finalement rider toute l'Europe. Parce que les maîtres d'armes italiens sont nombreux et ils vont s'installer ailleurs pour vivre de leur art et contribuent au développement d'écoles nationales. Maintenant, on était à la théorie. Là, on va parler plus de la pratique. Et oui, parce qu'à mesure que l'escrime devient théorique, les armes évoluent. Mais parallèlement, l'arme blanche perd de l'importance sur le champ de bataille. Donc il va y avoir une séparation entre l'arme de guerre et l'arme civile ou l'arme d'entraînement. Et donc, on a ici une rapière qui date des années 1620-1630. La lame est très longue, elle est étroite. Ce type d'armes peuvent se retrouver sur le champ de bataille, notamment chez les cavaliers, parce qu'elle a quand même une allonge et permet de piquer. Mais pour une arme de mêlée, c'est assez encombrant. Parce que sur le champ de bataille, on n'a pas le temps de... C'est ça, pas le temps de faire de grands gestes. De faire des pointes et des touches. Donc sur le champ de bataille, notamment chez les fantassins, on a plutôt ce genre d'arme. Ça, c'est une épée de fantassins avec une monture en crabe. Et ça, c'est utilisé notamment par les piquets qui la tiennent aux côtés. C'est un peu l'équivalent des Kassbanger allemandes du XVIe siècle. C'est vraiment l'épée d'arriver au contact. Et ça, ça ne se menit pas de la même manière. Ça ne fait pas l'objet d'une escrime aussi raffinée. Oui, tout à fait. Il y a moins de théorisation sur l'utilisation géométrique de cette arme par rapport à la rapière. La géométrie, il n'y en a qu'une. C'est tout droit dans la cible. Nous avons ici un fleuret français des années 1610. Le fleuret, c'est une arme d'entraînement. À l'origine, on se bat avec des armes réelles dont on a la pointe d'une pièce de cuir, dont on tord la pointe pour éviter de se blesser lors des entraînements. Et vers 1560-1570 apparaissent en Italie des fleurets. Donc ce sont des armes qui ont des lames classiques, mais dont la pointe est munie d'un bouton qui, là encore, permet d'éviter les blessures. Mais en France, ce fleuret va évoluer. La lame, qui était une lame à double tranchant classique, va être remplacée par une lame carrée, allégée, toujours boutonnée. Et ça va transformer complètement la pratique de l'escrime. Puisque la lame est très allégée, comme il n'y a plus de tranchant, on ne frappe plus de taille. Et l'escrime française va tendre vers une escrime de pointe, uniquement de pointe, avec d'autres choses qui vont changer, on va en parler un peu plus tard. Et c'est l'époque aussi où vont se développer toutes les protections. Les maîtres d'armes portaient généralement des plastrons rembourrés. On pouvait avoir utilisé aussi ce type de masque fait dans une feuille de métal. Et au milieu du XVIIIe siècle, la date est assez imprécise, on pense que la Boétière, grand maître d'armes français, a inventé ce type de masque grillagé. Celui-ci date du début du XIXe siècle. On en trouve des illustrations dans des traités d'escrime vers 1780. Et c'est ce qui va définir finalement la silhouette de l'escrimeur contemporain. Là nous avons un manuscrit avec des personnages moins armurés. Oui, ça c'est un traité d'escrime de Ridolfo Di Capoferro, qui correspond un peu au dernier feu de l'escrime italienne, en tout cas en France. Il est publié en 1610, réédité en 1629 et dans les années 1650. Mais c'est un traité qui finalement va avoir peu d'impact. Il va être repris en Allemagne et il va finalement disparaître de l'esprit des escrimeurs. Pour connaître un regain de succès au XIXe, quand les historiens de l'escrime vont se repencher sur ce traité et lui donner une aura qu'il avait perdue. Et c'est un traité qui est assez particulier parce qu'il est séparé en deux parties. La première partie donne les grandes orientations théoriques de l'escrime de Capoferro. Et la deuxième partie, qu'on voit ici, présente des cas pratiques, où les escrimeurs sont représentés nus dans des académies assez artistiques. Et il présente l'épée seule, l'épée avec la dague, l'épée avec la bosse et l'épée avec le manteau. Et ça correspond à un moment où l'escrime française va commencer à prendre le pas sur l'escrime italienne. D'accord. Mais en 1653, Charles Bénard théorise l'utilisation du fleuret. Et donc désormais, l'enseignement de l'escrime, surtout en France, va être dominé par le maniement du fleuret, qui n'est plus une arme. C'est vraiment un objet d'entraînement et ça va tout changer. Parce que la lame est carrée. Là, on a un fleuret de la fin du 17ème, début du 18ème. La lame est carrée, donc elle ne permet plus les coups de taille. Dans cet escrime, contrairement à ce qu'il fait encore en Italie, on ne va plus avoir de mouvements latéraux. Donc les escrimeurs vont se battre en ligne avant ses reculés. Charles Bénard, c'est aussi celui qui impose le salut avant le combat. Et là, se mettent en place toutes les spécificités de l'escrime telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. À ce moment-là, l'épée française et l'escrime française va dominer le monde des arts martiaux. Là où on venait en Italie pour se former à l'escrime, à partir du 17ème, on se forme en France. D'accord. Et cet escrime est encore savante, puisque pour faire avancer ces pratiques d'escrime, les maîtres d'art de l'époque vont continuer à s'inspirer de doctrines philosophiques, de la théorie des humeurs et notamment la théorie des passions de Descartes. D'accord. Et à ce moment-là, avec le salut, cette évolution de l'art martial, l'escrime va devenir un art de la bienséance et de l'élégance. Ça, on en trouve encore... Il y a encore des implications, même de nos jours, dans la pratique de l'escrime du sport, mais aussi dans la pop culture. Si on prend Star Wars, c'est un monde où on a des blasters qui dispersent un rookie comme ça. Mais l'élite guerrière de ce monde-là, ce sont des gens qui manient le sabre et qui arrivent à l'excellence par la maîtrise des passions. On refuse la colère, etc. Et tout ça, c'est tout à fait dans l'esprit de cette escrime française du XVIIe siècle. D'accord. Oui, 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 tout à fait. Je sais pas si Lucas en avait conscience, il l'a fait exprès, mais néanmoins, le parallèle est assez frappant. En résumé, on parle plus vraiment de vraies bagarres à partir de là. C'est pas aussi simple. En fait, c'est justement à partir de là est l'apparition d'armes, on va dire, sécurisées, même si les notions de sécurité à l'époque sont pas tout à fait les mêmes que nous, qu'on va voir une forte distinction entre ce qu'on appelle encore l'escrime réel et l'escrime sportive. Pour faire un parallèle, c'est un petit peu au début la même distinction avec le Messer dans le traité de Les Kushner, entre les combats au Messer qui sont présentés pour le jeu et pour le sérieux. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur cette arme, j'en parle un petit peu plus. Mais ce n'est pas parce que l'escrime sportive commence à être théorisée et présentée dans les traités que les maîtres d'armes ne présentent plus du tout dans leurs manuscrits des techniques qui se veulent être utilisées dans des contextes plus sérieux. Dans ce traité, le maître d'armes Girard traite de cette escrime élégante, de cette escrime sportive, mais aussi il apporte un regard sur le combat réel. Donc il imagine un combat contre un homme armé d'une épée, un autre armé d'un fléau ou d'un bâton, pour donner une dimension pratique qu'a commencé à perdre l'enseignement de l'escrime au XVIIe siècle. Mais d'autre part, il inscrit la pratique de l'épée dans un art martial plus large. Donc il traite aussi de la manipulation de l'esponton, de la manipulation du fusil, etc. Donc il remet la pratique de l'épée au centre des arts martiaux d'une manière plus large. Alors on va avancer un petit peu dans le temps. Donc avec Girard, on était au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, surtout à la fin du XVIIIe siècle, la guerre va changer. Durant tout le XVIIIe siècle, les armées étaient en proie à ce qu'on appelait le blocage tactique. Avec le développement de l'arme à feu, les mouvements étaient rendus plus difficiles, les batailles devenaient très statiques et le corps à corps, dans lequel on peut se livrer à une certaine escrime, devient extrêmement rare. Avec la Révolution et l'Empire, le mouvement revient dans le jeu militaire, reprend plus d'importance dans le jeu militaire. Et par conséquent, il peut y avoir des phases du combat où l'escrime, que ce soit à l'arme blanche ou à la baïonnette, reprend un petit peu d'importance. Et donc très rapidement, après les guerres de l'Empire, certains maîtres d'armes, certains penseurs militaires vont re-réfléchir à la façon dont on peut se battre au corps à corps. Et on a un exemple ici, avec cet ouvrage par Gomart, qui décrit l'entraînement du fantassin à l'escrime à la baïonnette. Tout à fait, oui. Donc c'est des choses qui tiennent à la fois du traité d'escrime, mais aussi de tous ces grands traités de maniement d'armes du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc ces ouvrages se développent au XIXe siècle. Donc on a des traités sur l'escrime à la baïonnette, l'escrime à cheval, tout un ensemble de traditions guerrières, de traditions du maniement de l'arme, qui connaissent un regain d'attention, parallèlement avec l'évolution, l'engouement pour l'histoire de l'escrime. Mais chaque pays va en fait développer ses propres techniques guerrières, il va se développer une sorte de nationalisme dans les arts martiaux, chaque nation affirmant la supériorité lors de ces techniques et de ces traditions guerrières face aux autres nations. Et donc tout ça, ça a été traité dans de nombreux ouvrages, dont celui de Julien Garry. Oui, tout à fait. Qui parle donc de cet escrime guerrière au XIXe siècle. Après, mine de rien, je vois pas pourquoi ils continuent de s'emmerder à faire des traités d'armes blanches. Tu peux être le meilleur avec ton époux ou ta baïonnette. Quand t'as une armée en face qui t'envoie des centaines de balles en pleine courge, ça sert pas à grand chose. Oui, c'est vrai. Mais l'épée, ça reste et restera l'arme par excellence en Europe. Et même si on ne s'en sert plus tellement sur le champ de bataille, ça n'en reste pas moins important dans la culture martiale, notamment chez les militaires. L'enseignement de l'arme blanche reste quand même intrinsèquement lié à la condition du soldat. Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, l'enseignement de l'escrime était obligatoire pour les soldats. Quand on s'engageait qu'on arrivait au corps, on devait suivre 6 mois d'entraînement à l'escrime. C'était gratuit. Au bout d'un moment, on va trouver que ce n'était pas forcément nécessaire. Donc les cours vont devenir payants. Puis on va rétablir la gratuité des cours. Et puis ça va disparaître dans les années 1890 définitivement. Mais l'enseignement de l'escrime reste quand même obligatoire pour les officiers. Parce qu'au XIXe siècle, les officiers vont s'imprégner de ces mentalités aristocratiques. Et l'enseignement de l'escrime en fait partie. Et donc nous avons là ici un petit ouvrage, l'escrime dans l'armée du commandant des ruées. Donc qui développe, met à jour la pratique de l'escrime dans l'armée. Et ce commandant des ruées, il ne fait pas que réfléchir à la pratique de l'escrime, il crée aussi une arme. Donc c'est un sabre dont nous avons un exemplaire ici. C'est une belle bête. Alors c'est un sabre qui propose d'adopter à l'armée. L'armée française ne l'adoptera pas, mais il deviendra réglementaire dans les pays scandinaves en 1899. D'accord. Je ne sais plus si c'est la Suède ou la Norvège, mais il va être adopté. Et donc on voit quand même qu'il y a un petit côté passéiste dans la facture, dans la morphologie de l'arme. Avec cette lame triangulaire qui est quand même extrêmement orientée vers l'escrime. Parce que le sabre à l'époque, là on était à la fin du XIXe siècle, c'est plus un signe de fonction pour l'officier. Un objet à brandir, on fait un avant ! Voilà. Dans les faits, l'officier charge peu à l'arme blanche. Mais c'est aussi des armes qu'on retrouve dans la tenue de société, dans la tenue de ville pour les officiers. Voilà. Donc si tu veux tester l'équilibre de cette... Elle est bien plus légère que ce que je pensais quand même. Ah oui ! Parce que quand tu regardes, le début de la lame est... Je vais la prendre hein ! Donc les militaires, ils attachent encore une importance réelle à la lame. Bien que celle-ci n'ait concrètement plus vraiment d'utilité martiale. On arrive donc peu à peu à une escrime qui se veut essentiellement sportive. Et qui apporte des valeurs qui sont encore très importantes pour les officiers. Mais c'est pas pour autant que des fois on pouvait pas se faire des petits duels tout ce qu'il y a de plus sérieux. Voilà. Quand il y avait des petites mésententes. Notamment entre les français et les italiens. Et ma lumière vient de se couper. Nous sommes là devant une des cinq scénettes qui anime l'exposition. La plupart des grands duels connus ont laissé très peu de traces dans les collections. Aucun souvenir. Et donc pour incarner ces duels, on a décidé de les reconstituer à l'aide de costumes de scène qui nous ont été prêtés par le CNCS, le Centre National du Costume de la Seine de Moulins. Et ici, nous sommes devant une scène qui représente le duel Mérignac-Pessina. C'est un duel qui a lieu en 1902. Parce que deux maîtres d'armes français, Lucien Mérignac et Alphonse Kirchhoffer, lancent un défi sportif à leurs homologues italiens par voie de presse. Les italiens répondent avec un grand nombre de défis et aussi d'insultes. D'historiens vaniteux, de gaspons, une horreur. Et ce qui partait comme un défi sportif entre deux écoles antagonistes depuis le XVIIe siècle, finit en duel, en vrai duel, un duel rocambolesque. Parce que les deux pays, à la veille de la Première Guerre mondiale, sont dans des situations diplomatiques un peu compliquées. Et donc les deux pays veulent interdire ce duel, qui a quand même lieu en 1902 à Nice, avec une organisation où on sort des hôtels par les portes de service, on fait des voyages en train pour brouiller les pistes. Et finalement, le duel a lieu le 19 décembre et le résultat est sans appel, puisque les deux Français vainquent les deux Italiens blessés à l'épaule et aux côtes. Et on vient de voir qu'il existe une sorte de nationalisme dans la pratique des arts martiaux. On en voit un exemple ici avec ce fleuret, qui est un fleuret espagnol, qui est assez différent du fleuret français du XVIIe siècle, de par sa monture. La monture reprend grosso modo la monture des épatazas, sauf qu'il manque la branche de garde principale. Mais on a quand même la coquille et les padanes. Il date du XIXe siècle, on le voit aux pommeaux. D'accord. Parce que c'est des choses qui apparaissent au fin du XVIIe, XVIIIe siècle, mais qui ont plutôt des pommeaux en enlives. Là, ces pommeaux en forme de poire, c'est vraiment du XIXe siècle. C'est un type de fleuret qu'on retrouve encore au XXe siècle. Parce que les écoles nationales évoluent différemment jusqu'à la création de la Fédération internationale d'escrime. Et donc les pratiques, les outils sont différents. Et c'est ce qui va créer, à partir du développement de l'olympisme où différentes écoles sont amenées à s'affronter au moment des Jeux olympiques, c'est ce qui va créer des licensions et des disputes entre les escrimeurs des différents pays. C'est parce qu'on ne pratique pas l'escrime de la même manière jusqu'à après la Première Guerre mondiale. Ouais. Putain, quelle merde. Eh Chikinito, va peut-être falloir penser à faire des batteries qui tiennent un peu plus. On est quand même au XXXVIIe siècle, faut pas déconner. Ouais bah, il y a une pénurie de vitries en ce moment et aux dernières nouvelles, j'en chie pas moi. Et du coup, c'est quoi la suite ? Eh bien la suite, c'est que la Fédération internationale d'escrime voit le jour en novembre 1913. À partir de là, il est décidé que les règles françaises seraient appliquées pour le fleuret et l'épée et les règles hongroises pour le sabre. Étant donné l'appétence que les Hongrois ont pour le sabre depuis très longtemps, c'est pas étonnant, mais ça, on en parlera un jour. Et puis ensuite, l'escrime est devenu vraiment un sport parmi tant d'autres qui se développe et continue encore aujourd'hui de se développer. J'espère en tout cas, guerrières et guerriers, que cette vidéo vous aura plu. Allez, c'est vrai, bien bien dense en informations. Mais j'en suis extrêmement content et elle permet vraiment de se rendre compte comment l'épée et l'approche qu'on a de cet objet a évolué dans nos sociétés occidentales. Je remercie infiniment le chaleureux et talentueux Dominique Prévost, qui a fait un travail remarquable pour la mise en place de l'Expo Duel, que je vous invite évidemment à aller voir si vous êtes de passage sur Paris, et qui a bien bossé pour nous montrer des manuscrits qui, il faut le dire, sont assez incroyables. D'ailleurs, sachez qu'il n'a pas bossé que pour ça, et qu'une seconde vidéo arrivera sur un art du duel qu'on n'a jamais vraiment évoqué sur cette chaîne, le duel au pistolet ! En tout cas, en attendant la prochaine chronique, prenez soin de vous, et évidemment, gardez l'esprit affûté ! C'est parti !